heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 20 octobre 2020 21 heures 37 heures du québec êtes vous prêts parce que vous avez intérêt à être prêts 2020 c'est comme juste comme on dit en anglais un dry run un dry run c'est une expression qu'on utilise dans plusieurs domaines mais entre autres dans la restauration quand on fait une ouverture de restaurant d'un nouveau restaurant on se prépare on prépare le personnel le personnel de la cuisine le personnel de service à l'ouverture donc on fait des exercices on avait ça des dry run ça veut dire qu'on les une équipe une partie de l'équipe parce que souvent quand on ouvre un restaurant il ya beaucoup beaucoup de monde t'embauches beaucoup de monde parce que c'est pas il y en a combien qui vont rester premièrement il y en a tu sais pas qui tu veux garder qui tu voudras garder qui correspond à ton image ceux qui sont compétents ou non donc tu prends t'embauches toujours comme deux trois fois plus de monde donc donc dont tu as besoin et là tu mets une partie de l'équipe de la cuisine dans la cuisine puis une partie de l'équipe qui est pas dans la cuisine parce qu'on y va à tour de rôle dans la salle à manger comme client puis tu as les serveurs et les serveuses qui les hôtesses et tous les autres qui font leur exécution un dry run ça veut dire que il s'essèque il n'y a pas d'argent et on cuisine vraiment puis on sert vraiment puis les employés qui sont assis qui joue le rôle des clients mangent vraiment puis après ça on fait une rotation un dry run donc 2020 c'est un dry run pour l'humanité pour les années qui s'en viennent c'est pour te préparer parce que les c'est des décennies de changement des décennies de perturbations et de misère qu'on va vivre je vous l'avais dit c'est un cycle qui vient de se mettre en marche on n'est pas sorti de l'émerge vraiment pas il y en a qui pensent que ça va être dans une semaine ou deux ça va bien aller là wow la robotique menace jusqu'à 800 millions d'emplois dans le monde ça nous est rapporté par bloomberg vous en avez déjà parlé de ça j'avais trouvé un vieux lien qui remontait il ya quelques années déjà je voulais déjà partager si ma mémoire est fidèle publié aujourd'hui par lucy mckin les progrès de la technologie d'automatisation menace une part significative des emplois dans les industries représentant près d'un quart de la main d'oeuvre mondiale selon les estimations de bloomberg economics dans un rapport publié mardi les économistes zia daoud et scott johnson ont déclaré que cela pourrait signifier que jusqu'à 800 millions de personnes sont fortement exposés aux risques que leur emploi deviennent obsolètes le conseil de coopération du golfe la république tchèque la slovaquie le japon sont les plus vulnérables aux perturbations dû à l'automatisation ont-ils écrit c'est parce que ces pays ont un segment important de la main d'oeuvre dans le genre de rôle simple et routinier qui peuvent être plus facilement remplacés par des machines ou qui dépendent déjà d'une main d'oeuvre bon marché pour les tâches les exemples incus inclut les le soutien administratif au japon ou les éparations d'usines dans les pays d'europe centrale qui est le plus exposé à l'automatisation on peut voir ici une plus grande automatisation risque de créer des inégalités de revenus plus élevés ont écrit les économistes alors que l'on pensait auparavant que les robots menaçaient principalement des emplois plus peu qualifiés on les voit maintenant remplacer des rôles qui peuvent être décomposés en étapes mécaniques simples celle ci se situe souvent au milieu de la distribution des revenus ce qui entraîne un effet de polarisation ce ne sont pas toutes des mauvaises nouvelles cependant certains des pays les plus exposés ont également une population vieillissante rapidement ce qui signifie que la technologie pourrait aider à compenser les ventes démographiques dans leur économie ont déclaré dowd et johnson mais j'aimerais juste vous rappeler que l'intelligence artificielle dans nos pays qui sont probable la plupart de nos pays à nous en respectifs des économies tertiaires de services où on a développé l'intelligence artificielle des services et tout ce qui tourne autour des services et on s'est spécialisé mais l'intelligence artificielle maintenant est en train de venir chercher des emplois d'ingénieurs dans les entreprises des emplois programmeurs on est en train d'éliminer on va éliminer de plus en plus de ces emplois là qui sont très bien rémunérés donc il n'y a pas juste le petit monde qui va être touché par ça dans nos sociétés à nous autres plus évoluer technologiquement c'est des emplois qui vont devenir obsolètes ceux de programmeurs ceux même d'ingénieurs d'ingénierie de l'entreprise ça va être remplacé tout ça par l'intelligence artificielle et plus rapidement qu'on peut le penser donc imaginez vous ça va faire beaucoup de monde à occuper comment on va occuper ces gens là comment on va occuper l'humanité avec la crise en plus tous les autres changements climatiques les autres catastrophes à venir les perturbations politiques waouh je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche on a les bras vraiment plein c'est quand tu arrives de l'épicerie puis là tu as des bras pleins là où tu t'en vas à la caisse parce que tu en as trop mis ben ce qui arrive habituellement c'est que ça tombe à à Sous-titrage ST' 501